Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Chien Ludique. Je suis Leïla et aujourd'hui nous allons parler du colis rouge. Le colis rouge est un roman écrit par Jean-Christophe Ruffin inspiré de faits réels. Alors, pourquoi je m'y intéresse ? Et bien tout simplement parce que c'est un témoignage de la place que peuvent occuper les chiens auprès de l'humain. Donc ça fait quand même maintenant 100 000 ans que les chiens marchent à nos côtés. Et pourtant, ça fait peu de temps qu'on commence à considérer qu'ils sont plus que des machines biologiques, pour reprendre Descartes, qui estimaient que les bêtes n'avaient que des réflexes et étaient dénués de conscience. C'est donc assez intéressant de regarder quelle place ont occupé les animaux à nos côtés au cours des âges, et notamment nos premiers compagnons, les chiens. Et donc voilà, allons-y, attaquons. Alors, je vous préviens, ça va spoiler. Donc si vous voulez lire le livre, le collier rouge, et vous gardez le suspense et tout ça, le plaisir de découvrir le pourquoi du comment, je vous conseille d'aller le lire. Sinon, si ça vous est égal, ou si vous n'êtes pas fanatique de lecture, mais vous voulez quand même découvrir cette histoire, restez parmi nous. Alors, l'histoire. L'histoire, 1919, un homme, ancien soldat, attend dans une prison d'un petit village d'être jugé pour un crime dont le lecteur n'a pas encore connaissance. Dehors, attend son chien, qui aboie nuit et jour. L'intrigue commence véritablement quand arrive l'officier qui doit instruire l'affaire. Il cherche à comprendre pourquoi Morlac, le prisonnier, a compris cet acte incompréhensible. Morlac a été décoré, pourtant. C'est un héros de guerre, malgré lui. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, ni faire une critique des littéraires. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire et la place qui occupe le chien. Chien dont on ne sait pas grand-chose, mis à part qu'il s'appelle Guillaume, et qu'il aboie constamment sur la place où est retenu son maître. Il est décrit comme étant très amoché et pitoyable. Et en outre, quand le juge essaye d'en apprendre plus, il semble que Morlac déteste Guillaume. Guillaume, qui n'appartenait à personne, a suivi Morlac à la guerre, et a partagé avec son régiment le quotidien des batailles. Il faisait figure de mascotte, mais n'avait pas de maître. Il aimait juste suivre Morlac. Morlac, lui, était soldat, mais influencé par ses lectures chez son ami, il ne croyait plus dans cette guerre. Il voyait que c'était toujours les mêmes qui servaient de chair à canon, et il finit donc par fomenter une fraternisation avec les soldats ennemis. Fraternisation. Donc ça, c'est quand un groupe de soldats décide d'essayer d'être amis avec un groupe de soldats en face pour arrêter de se taper dessus. Ça a arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire. Fraternisation, donc, qui a fait y avoir lieu. Au moment de la rencontre fatidique, après des mois de préparation minutieuse pour convenir d'un plan commun avec les troupes en face afin de se débarrasser des officiers, Guillaume ne voit que des troupes ennemies se diriger vers son régiment et attaque un soldat, seulement la pagaille déclenchant des hostilités. Est-ce donc ce crime, la fraternisation, pour lequel est puni Morlac ? Non, car ses supérieurs n'auront jamais cette version de l'histoire. Voilà comment cette nuit de fraternisation ratée par la faute d'un chien fut interprétée. L'ennemi a tenté une attaque surprise, et Morlac, à la tête d'un petit groupe d'hommes, l'a vaillamment repoussé. La guerre finie, Morlac se retrouve donc décoré de la Légion d'honneur. C'est le 14 juillet 1919 que Morlac va commettre l'impensable. Alors que le défilé se prépare, il s'approche de la tribune des officiels, décline son identité et proclame un discours mémorable, clé de toute l'affaire. Je cite C'est gay, hein ? Décodage sauvage ! Dans le livre, Morlac se revendique clairement contre la guerre, et en veut à Guillaume de s'être comporté comme le soldat modèle que toutes les armées veulent posséder, à savoir un être d'une obéissance sans faille, d'une loyauté telle qu'elle est dépourvue de toute empathie, de toute possibilité de révolte. Au cours du récit, Guillaume va souffrir comme les soldats souffrent, la faim, le froid, la chaleur extrême, les blessures, les demi-nuits. Mais là où les soldats, voyant leur sort et ne le tolérant que mal, aspirent au changement et à la paix, là où l'humain perçoit le non-sens de sa situation, le chien lui ne se pose aucune question. Loin de remettre en question l'ordre établi, il va même, sans le vouloir bien sûr, mettre fin aux espoirs de ses compagnons combattants. Ce qui rend l'analogie plus grande encore aux yeux de Morlac, la guerre n'est pas faite pour des hommes de raison et de cœur, mais pour des chiens, des êtres loyaux, qui ne posent pas de regard critique sur leur situation. Et c'est comme des chiens que sont traités les soldats, malgré le fait qu'ils soient toujours en première ligne, au contact de l'ennemi, ils n'ont aucun pouvoir de décision. On leur demande d'agir, pas de réfléchir. Donc, en lisant le collier rouge, on apprend deux choses. On en apprend plus sur la vie des combattants de la première guerre mondiale, la place qu'occupaient les chiens sur les champs de bataille, mais aussi le retour à la vie civile. Pendant les guerres, les animaux ne disparaissent pas tous d'un coup, et il y en avait encore un peu partout qui survivaient, auprès des soldats. Personnellement, je ne savais pas que quelquefois, des chiens allaient combattre sur les champs de bataille, auprès de leur maître. On voit aussi que le chien sert de métaphore. Sans être anthropomorphisé, il illustre une partie du caractère humain, la loyauté. Évidemment, ce récit nous pose la question, faut-il être loyal et à quoi ? On a tous en tête le dévouement sans faille des chiens, et on perçoit cela comme la plus grande des qualités chez cet animal. Et c'est sans doute vrai, la loyauté est tout ce qu'on demande aux chiens, qu'ils soient obéissants, intelligents, ce qui peut se traduire par « suffisamment intelligent » pour comprendre et faire ce que je lui demande. Ce qui est une qualité chez le chien, peut devenir la pire des bêtises chez l'humain. Je donnerai bien des exemples après, mais je ne vais pas atteindre le point de Godwin tout de suite. Voilà, voilà. Longue histoire, short, comme disent les Américains. « Ce livre est assez émouvant et raconte un lien maître-chien assez inattendu. On redécouvre une page de l'histoire, on s'émeut des conditions de vie sur les champs de bataille, habitués que nous sommes de la violence sur les humains, on s'inquiète plus du sort des bêtes qui partageaient leur quotidien. » C'est une lecture intéressante qui dénonce évidemment les violences de la guerre. Alors, assurez-vous, maintenant que j'ai spoilé déjà le pire, l'histoire finit très bien pour Guillaume, qui finit par trouver un maître aimant. Le livre a été adapté en film, donc si vous avez envie de découvrir, voilà, je ne l'ai pas vu, mais je vous imagine qu'il est très bien, vous pouvez foncer sur le film. Alors, je voulais encore en profiter pour lire des petits extraits qui m'avaient plu, et qui resituent un petit peu tout ce que j'ai raconté. Donc, pour redire les personnages, il y a Guillaume le chien, il y a Morlac le prisonnier, et il y a Lentier, c'est le juge qui va mener l'instruction pour comprendre pourquoi à Morlac, on est venu à donner cette décoration à ce chien. « Il me semblait que vous n'aviez pas été à l'école. » « C'est ça, mon école, » fit Morlac, en désignant le livre du menton. « Et la guerre, aussi. » Le juge reposa le livre, et inscrivit une note dans son carnet. Il ne se sentait pas très à l'aise pour poursuivre l'interrogatoire sur ce terrain. En fait de littérature, il aimait les Grecs et Cicérons, Pascal et les Classiques. Parmi les contemporains, il n'avait lu que ceux qui exaltaient la patrie, Barès surtout. Chez lui, on vénérait à la fois la monarchie et l'Empire, c'est-à-dire l'autorité, et l'on méprisait la République, dont Victor Hugo était le barde. « Reprenons où nous en sommes restés, » dit l'entier, en consultant ses notes. « Vous étiez en Champagne. Vous avez eu une permission pendant les six mois que vous avez passé là-bas ? » « Oui. » « Et vous êtes venu ici ? » « Oui. » « Avec votre chien ? » « Non. Il m'a attendu là-bas. Les gars se sont occupés de lui. » « Ensuite, on vous a affecté à l'armée d'Orient. Et là, il vous a suivi ? » « Mon régiment est d'abord descendu à Toulon par le train. Le chien était donc avec nous. Mais j'étais sûre qu'il n'irait pas plus loin. Tant qu'on est restés en contentement, ça allait encore pour lui. Mais sur le port, c'était autre chose. Dans l'arsenal, les fusillés marins faisaient la guerre aux animaux, et ils n'hésitaient pas à leur tirer dessus. Dès le deuxième jour sur les quais, le chien avait disparu. « Vous avez embarqué sur un bateau militaire ? » « Non, sur un cargo réquisitionné, le Ville d'Oran. » C'était un vieux rafiot tout rouillé qui faisait la navette entre les colonies avant la guerre. On est restés quatre jours dedans avant d'appareiller. Ça sentait l'huile de palme et le crotin, parce qu'il y avait une cinquantaine de chevaux dans les soutes, pour les grader. Tout le monde vomissait, et pourtant, on n'était pas encore en mer. Et le chien était à bord ? On ne l'a pas su tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Il avait dû comprendre que tant qu'on était à quai, il ne devait pas se montrer. Il est sorti de son trou le deuxième jour de la traversée. Les officiers ne l'ont pas jeté à l'eau ? Les officiers, on ne les voyait pas, siffla Morlac. Il avait repris un instant son œil mauvais pour regarder le juge. Ils étaient dans le carré avec le capitaine, sans doute pour ne pas se montrer en train de dégobier. Les sous-offres, alors ? Il est malin, je vous l'ai dit, ce chien. Quand il s'est montré, il tenait un rat dans la gueule. Comme en quatre jours, on avait eu le temps de constater qu'il y avait plein de vermine dans le navire, tout le monde a été content qu'il vienne faire un peu le ménage dans les cales. Hum, c'est devenu le chien du régiment ? Non, parce que lui ne se considérait pas comme ça. Il a toujours compris qu'il était mon chien. Il se couchait à mes pieds, dormait à côté de moi, et si quelqu'un m'approchait avec un air mauvais, il grognait. Il y avait quelque chose de curieux dans le ton qu'adoptait Morlac. Il parlait volontiers de son chien, et en des termes favorables. Mais on ne décelait aucune chaleur dans sa voix, plutôt du mépris ou du regret. On aurait dit qu'il jugeait sévèrement les qualités qu'il évoquait. Vous lui avez donné un nom ? Pas moi. Les autres. Depuis qu'il avait sauté dans le train, les gars pour rigoler l'appelaient Guillaume, à cause du Kaiser. J'avais compris. Fil entier, un peu vexé. Il nota le nom du chien, et pendant ce blanc dans l'interrogatoire, il remarqua que la bête, de nouveau, s'était tue. « À Salonique, comment cela s'est-il passé pour Guillaume ? » « Vous n'auriez pas une cigarette ? » Voilà, fin du premier extrait, et j'en ai un deuxième assez sympathique. « Hum hum hum. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. D'ailleurs, ça suffit, ces interrogatoires. Condamnez-moi, et qu'on en finisse. » « En ce cas, répondit l'entier, « revenons à votre chien, puisqu'il s'agit de lui. » Un instant, il avait eu la tentation de raconter son tête-à-tête avec Guillaume sur le banc, mais il tenait à garder son autorité de magistrat militaire, et cette histoire aurait risqué de passer pour une familiarité. Son ton sec et l'air sérieux avec lequel il s'était plongé dans ses notes firent de l'effet sur Morlac. Il baissa la tête, comme un élève compuni, et reprit d'une voix machinale. « Après plus d'un mois au front et dans les parages, on nous a évacués sur Monastire. C'était la fin de l'offensive de printemps. Guillaume n'a pas pu nous suivre, parce qu'il avait été blessé au flanc par un éclat. « Vous l'avez laissé au front ? » Le gars qui avait repris ma casemate avait accepté de le garder. C'était un serbe, évacué sur Corfou après la défaite de Belgrade. Il avait une drôle de façon de regarder Guillaume. J'avais l'impression qu'il avait bouffé pas mal de chiens pendant sa retraite. Tout ce que je lui ai demandé, c'est qu'il l'enterre, s'il devait mourir. Mais il n'est pas mort. Non, c'est un dur à cuire, ce chien-là. Quand il a été à peu près guéri, il a fait le chemin tout seul à travers les gorges du Vardar jusqu'à Monastire. Il a pris des coups de bâton sur la tête, et quand il est arrivé, il avait les yeux presque fermés à cause du sang qui avait coulé. Ensuite ? On a passé l'hiver dans un cantonnement, et c'est ce qui nous a sauvés. Il a fait un froid incroyable. À part les chasseurs alpins, personne n'avait jamais vu des températures pareilles. En mars, quand on nous a renvoyés au front, il y avait encore des congères de deux mètres de haut, sur le bord des routes. Et le chien, toujours vaillant ? Il s'est refait une santé à Monastire. Moi, je ne m'en occupais pas trop, mais il y avait un fusil anglais, un type avec lequel je jouais aux cartes le soir, qu'il avait à la bonne. Vous savez comment sont les anglais avec les bêtes. Il lui apportait des choses à manger, des restes de rations, pas des déchets. Il a même trouvé du désinfectant pour les plaies qu'il avait sur le dos. Il n'a pas été tenté de partir avec l'anglais. Ce n'est pas pour dire, mais vous n'avez pas l'air de lui avoir donné beaucoup d'affection à votre chien. Je vous l'ai dit, je suis comme ça. Mais j'étais son maître, et il le savait. En somme, il est resté avec vous pendant toute la guerre. Oui. Vous vous êtes beaucoup battu, sur ce front ? Voilà, à la fin du deuxième extrait. J'espère que cette petite lecture et ce petit décodage sauvage vous aura intéressé. Moi, évidemment, ça m'intéresse, sinon j'en parlerai pas, bien sûr. Il y a plein de degrés de lecture dans ce livre. On peut le lire au premier degré. C'est vraiment une histoire très prenante. On peut aussi s'identifier plus facilement au chien. On a beaucoup d'empathie, finalement, pour le chien, alors qu'il y a des tas de gens qui vivaient des situations terribles aussi. Et on est tellement habitués, en fait, à voir des images de guerre et de choses comme ça que, finalement, on devient peut-être un peu blasé. Mais quand il s'agit des animaux, ça touche plus fort. Je ne sais pas pourquoi, c'est idiot. C'est comme ça. Et puis ensuite, on peut aussi se dire, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, les chiens n'étaient pas traités de la même façon qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en France, on traite encore des animaux de manière dure. On pensait à tous les animaux d'élevage. Peut-être que, dans quelques années, les futures générations auront le même regard et se diront, c'est incroyable, il y avait des élevages industriels, des animaux qui ne voyaient jamais la lumière du jour. Qui sait ? On peut toujours rêver. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures, surtout en cette saison, à la froide, d'automne. Et puis, à une prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501